... Pour nous c'est un grand jour, nous sommes très attachés au Homo de Gilion et à son église. Saint Roch, c'est un saint patron particulier en Corse. Nous sommes heureux d'avoir refait cette église. Nous l'avons fait avec beaucoup de difficultés parce que c'était un travail très ancien qui avait été un peu abîmé, disons-le au XIXe siècle, avec un crépit. Donc on a retiré le crépit, on a retrouvé les couleurs anciennes qui avaient été faites par un artiste italien du Tessin qui s'appelait Filippo Firenze. Et nous avons retrouvé ces dessins initiaux, c'était tout à fait passionnant. Et nous sommes heureux d'avoir pu le faire pour la plus grande joie de la population. Nous sommes heureux aussi d'avoir l'évêque avec nous. Et donc maintenant une église, on peut l'imaginer, qui va vivre pleinement sa vie d'église, tout simplement ? Nous l'espérons, nous l'espérons. Nous avons un prêtre qui est à Ile-Rousse, qui monte régulièrement. Et nous espérons d'abord pouvoir la maintenir ouverte, ce qui n'est pas facile. Et puis pouvoir assurer le maximum de manifestations chrétiennes. Il y a toujours une fête pour Saint Roch à Ogilione. Cette année, elle est particulièrement belle, heureuse, émouvante. Et je pense que ça va être un grand succès. C'est la concrétisation de quelques années où on en a mis tout en œuvre pour avoir toutes ces subventions aidées par la mairie et tous les autres organismes. Et donc, effectivement, quand on rentre dans cette église, on ne peut que s'émerveiller avec toutes ces fresques qui ont été retrouvées et qui ont été actualisées et mises en plein jour. Quels sont les travaux futurs à faire ? Les travaux futurs, il y a la rénovation de la statue de Saint Roch. Et ensuite, au fur et à mesure, on va rénover tout ce qui est peinture. Car on n'a pas tout fait en même temps. Donc voilà, en priorité, la statue de Saint Roch. Et ensuite, ce sera toutes les peintures et le chemin de croix qui a été très abîmé durant toutes ces années. On est toujours en pleine action pour rénover et embellir notre église, que ce soit notre église et notre village. C'est la première fois que je venais ici à Occelliari pour cette fête de Saint Roch. Alors qu'il y avait une note particulière cette année, puisque c'était en même temps l'inauguration de la restauration de l'église. Donc c'est vrai que j'ai pu constater cette belle ferveur, comme toujours, mais peut-être encore plus particulière cette année. Et puis ça a été aussi pour moi l'occasion de remercier le maire, la municipalité. Pas uniquement, il y a aussi l'association qui a beaucoup aidé. Et puis la collectivité de Corse, enfin tous ceux qui ont contribué à cette réussite, la restauration de cette église. Alors, et l'occasion pour vous, en préambule de cette messe, de questionner les chrétiens, de remettre en question finalement la place de la foi dans la communauté ? Oui, tout à fait. J'essaye de saisir ces occasions des fêtes patronales pour avoir un dialogue avec les gens, les fidèles qui habitent là ou qui sont là pour cette occasion. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement de restaurer les églises, mais il faut aussi restaurer la foi. Les églises, elles ont été construites pour être des lieux de prière, des lieux où on célèbre l'Eucharistie. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une baisse de la pratique. Et donc, c'est aussi l'occasion pour moi de, j'allais dire, de bousculer un peu, de réveiller en tout cas, cette foi que les gens portent en eux, mais qui est parfois un petit peu, on va dire, en mode veille. Merci. Merci.